bonjour à tous c'est alicia bienvenue sur ma chaîne alicia gaming tv on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur paleo pine donc c'est un jeu un peu à la star du valley mais avec l'élevage de dinosaures en plus où donc vous allez devoir parcourir une charmentile au dinosaure amicaux vous allez avoir des habitants avec qui vous faire des amis et découvrir un passé mystérieux aux côtés donc de votre partenaire luki vous allez découvrir des secrets rencontrer d'autres dinos puis améliorer votre ranch et vos cultures avec ce dino afin de créer un refuge où les dinos seront heureux donc vous allez pouvoir avoir d'autres dinos et chaque dinosaure aura une spécialité propre donc luki lui vous allez voir il est spécialiste pour le creusage mais vous avez d'autres dinosaures avec qui vous allez pouvoir arroser vos cultures et plein d'autres dinosaures que nous allons du coup découvrir ensemble cette petite vidéo donc on va créer notre personnage et puis on va commencer cette découverte le jeu normalement la sortie du jeu est prévu pour le 26 septembre de cette année 2023 donc si vous avez envie de tester le jeu je voudrais mettre le lien de la démo dans la description de la vidéo allez c'est parti on commence notre aventure alors quelle couleur de cheveux on va mettre avec cette coiffure on va laisser celle là moi alors les habits qu'est ce qu'on va mettre alors j'aime bien celle là c'est ce que j'ai mis pour quand j'ai été j'ai testé une pro le jeu une première fois enfin la démo pour être sûr que ça n'est pas la guerre bon ben voilà allez on va mettre donc alicia petite cinématique donc avec ça c'est votre dino lucy avec qui vous allez parcourir l'île 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, nous arrivons à notre nouvelle maison qui est un petit peu comme dans Sardieu, il va falloir déblayer tout ça pour en faire un super ranch. Nous y voilà, Paléo Lépin, Oluki, c'est exactement comme je l'avais imaginé. Bon, peut-être pas exactement, c'est un peu rustique mais tu as raison, tout va bien se passer. Et piouf, la journée a été longue mais on a réussi, beau travail Lépin. On va faire une petite papouille. Le petit câlin. Tiens, une petite frillandise, tu dois être affamé. Allez, une petite carotte pour Lépin. Non, il n'y en a plus. Pardon ma belle, mais il n'y en a plus. Une gourmande. Et ce n'est pas moi qui ai tout mangé. Hop, elle s'en va du coup. Elle a trouvé quelque chose. Allez, on va aller la voir. On va avoir du boulot. Qu'est-ce que tu as trouvé, Luki ? Oh, ça a l'air confortable, on dirait ton ancien coin pour dormir. Regarde, il y a même une pierre de rêve. En parlant de coin pour dormir, à mon tour de trouver le mien. Bonne nuit, Luki. Quelque chose bloque l'entrée. Oh, quelque chose est tombé devant l'échelle. Luki pourrait sûrement m'aider. Donc, on retourne. On va chercher notre petite Luki. Pardon, Luki, je sais que tu es fatiguée, mais j'ai besoin de toi pour que je puisse dormir. Moi aussi, ce sera rapide, promis. Allez. Petite Luki. Parfait. On a récupéré des crâmes d'oignon. Je t'avais dit que ça ne prendrait qu'une seconde. Bonjour, Luki. Bonjour, Luki. Bon, pour le petit déjeuner. Oh, salut ! Eh bien, je ne m'attendais pas à ça. On a de la visite. Tu vois, oui. Tout de suite, mais... Je me suis dit, Marie, tu dois le faire avec Awin. Mais s'il faut une heure pour préparer ses affaires... Ah, 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 il n'a pas fallu une heure. Non, en effet, plutôt deux. Les préparatifs sont très importants. Bref, c'est un plaisir de vous rencontrer, toi et ton Parasorolophus. On n'en avait pas vu depuis... En fait, nous n'en avions jamais vu. Jamais ? Oh, j'espère que tu ne t'attendais pas à voir des troupeaux de Parasorolophus se galoper tout autour des paléolépins. Oh, attends ! Ils doivent bien être quelque part, non ? Du moins, c'est ce que nous pensons. Marie, tu as vu les empreintes ? Bien sûr, mais rien de plus. On les voit de temps en temps, donc ils doivent bien se terrer quelque part. Imagine un peu un véritable Parasorolophus vivant dans la vallée verdoyante. Oh, tu comptes bien t'installer ici, pas vrai ? Ben oui. Youhou, de nouveaux voisins ! Owen, tu n'aurais pas quelque chose qui pourrait faire office de canot de crémaillère improvisé ? Oh, eh bien, j'ai uniquement pris des choses en rapport avec l'aide sur le terrain. Donc, surtout des habits, j'imagine. Ah, j'ai ce qu'il faut. Vraiment, Owen ? Un de tes journaux ? Oui, j'en ai pris deux vierges au cas où nous découvrions quelque chose d'incroyable. Et c'est le cas. Fais-moi confiance, si tu possèdes un ranch, il va falloir te souvenir de beaucoup de choses. Écris tout pour ne rien oublier. Bon, c'est plutôt pas mal. Tiens, moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. La nourriture pour herbivores. Oui, c'est tout ce que j'ai apporté. De plus, ce Parasorolo fusse à faim et un journal, ça ne se... mange pas. Oh, ne parle pas trop vite. C'est la meilleure nourriture pour les herbivores que l'on peut acheter avec des coquillages. Elle vient tout droit du Bricabrac de Corland. Si tu en veux plus ou autre chose, rends-toi sur la place Caillou. Ce n'est pas très loin et il y a tout ce que tu veux. Et assure-toi d'aller voir Marleau. Il a tout ce qu'il faut pour préparer cet enclos et le reste du ranch. Oh, oui, ce n'est pas gentil. Quoi ? Regarde bien, c'est le bazar. On ferait mieux d'y aller. Désolée pour ce qu'a dit Owen. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? J'espère qu'on se reverra et bonne chance pour ton aménagement. Oui, bonne chance. Et crois-moi, ce journal sera ton meilleur ami. Enfin, le deuxième. Ciao ! Bye, bye. Et bien voilà. Alors, du coup, on a deux quêtes d'ajoutés qui sont dans notre petit journal. Donc, on a l'heure, la saison, la météo. Oh, lui qui est triste, il a besoin de son câlin. Donc là, on a la liste des quêtes. Ok. Donc, on doit placer de la nourriture dans un mangeoir. Aller à la place Caillou. Acheter de la nourriture pour un peu de voir. Parler à Marlon. Donc après, les mystères sur les Parazorolophus. Et voir tous les habitants de la ville. Allez, ben, on va donner à manger à Luqui. Et puis ensuite, on va aller voir cette place Caillou. Alors, voilà, de l'herbe qui est mise à jour. Ok, donc c'est peut-être parce que j'ai donné à manger à Luqui. Petit papouille. Parfait. Allez, si on en est en ville. Go. Allez, région découverte. Vallée verdoyante. Avec plein de dinos. Ah, là, le chemin qui est coupé. Les petites maisons des habitants. Allez, allons-y. On a une petite pierre de rêve ici. On va la récupérer. Enfin, une petite crosse. Donc là, il faut qu'on prenne notre journal pour mettre, écrire les infos sur la plante. Donc là, on a découvert le trèfle. Donc, ok. Ça nous indique tout ce qu'on doit savoir sur le trèfle. Et on peut le cueillir maintenant. Parfait. Allez, on arrive. On va parler à la dame. Agami. Oh, ne sois pas timide. Viens me dire bonjour. Ah, c'est toi le petit bec qui vient d'arriver dans le Vieux Ranch. Bienvenue à Paléo les pains. Et enfin, cet endroit a besoin d'attention presque autant qu'un wearosaure a besoin de pastèque. Je m'appelle Agami. Mais ici, tout le monde m'appelle Mamie. Tu dois chercher la place Caillou. Viens, laisse Mamie te présenter à tout le voisinage. Oh, si ça ne te dérange pas, laisse ta monture ici. Il y a trop d'objets partout pour qu'un dino se balade avec sa queue. Et... Sacré Gallimimus, c'est un Parasaurolophus ! Je n'en avais pas vu depuis mon enfance. Ah, qu'est-ce que je raconte ? Je suis toujours haute comme un tibia d'Ovrigraptor. Mais je compense par mon charme et mes cheveux. Bref, oui, ta monture doit rester à l'extérieur. Même si c'est un Parasaurolophus. Dis donc. Bon, pardon Lucky, ce ne sera pas long. Promis, ne t'en vas pas trop loin. Allez, suis-moi. Bienvenue sur la place Caillou. Si on n'a pas ce que tu cherches et que tu n'en as pas besoin. Enfin, si on n'a pas ce que tu cherches, surtout tu n'as pas de chance. Ah, en tout cas, jusqu'à ce qu'on rouvre le chemin vers la forêt marbrée. Mais on verra ça une autre fois. On a ce qu'il faut, c'est tout ce qui compte. La place Caillou est un endroit d'échant. Si tu as des plantes, des graines, du bois, de la pierre, tu pourras faire affaire. Tu peux aussi échanger n'importe quoi qu'ont des coquillages. Ici, on l'utilise en guise de monnaie en gros. Tiens, prends-en quelques-unes. Tu pourras t'acheter un petit quelque chose de ma part. Ne dépense pas tout d'un coup, hein. Viens, je vais te faire visiter. Là-bas, c'est mon étal. J'ai des graines d'un peu tout, des citrouilles aux ananas. Mais enfin, en général, en ce moment, j'ai surtout des patates et des pommes de terre. On n'a pas beaucoup de choix, malheureusement. Les patates et les pommes de terre, c'est la même chose. Je t'ai dit que le chemin menant à la forêt marbrée était bloqué, mais oui, sûrement. En haut de la colline, il y a Pipin. Enfin, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pâtisserie. Pipin fait des pop-ins. Pipin est adorable. Et les pop-ins, c'est des... Tu verras. Tiens, si tu revenais demain pour lui dire bonjour, crois-moi, tu vas te régaler. Enfin, tu vas manger au moins. Bref, tu vois ce gars derrière moi, c'est Corlan. Si tu cherches quelque chose, commence par aller chez Corlan. Il y a tout. Des fleurs, du foin, des fibres formidables. Ce n'est pas un grand bavard, mais il a du stock et il n'est pas méchant. Et là, sur ma droite, c'est Marlowe. Marlowe, viens dire bonjour. Marlowe, Alicia vient d'aménager dans le Vieux Ranch de la Vallée. J'ai entendu parler de ça, oui, c'est joli là-bas, c'est un plaisir de te rencontrer. Marlowe est notre bûcheron. Il s'occupe des arbres du coin. Mais pas seulement, donne-lui un bâton ou une bûche, il te fabriquera tout ce que tu veux. On l'appelle la fierté des pains. Personne ne m'appelle comme ça, mais oui, je suis plutôt douée de mes mains. Si tu as besoin de quelque chose, je ferai de mon mieux, mais sans de bons outils, je ne peux pas faire de miracle. D'ailleurs, on a des nouvelles du chemin de la forêt marbrée, mamie. Je ne suis pas allée voir, mais je suppose qu'on en aurait entendu parler si ça avait avancé. Bref, enchantée de te rencontrer, Alicia. Et vu que tu répares ce vieux range, j'imagine que ces trucs devraient être utiles. Bon aménagement à toi, les meilleurs fruits viennent des racines les plus solides. Bah dis donc, Mario, moi qui pensais que tu ne pouvais pas être plus gentil, et voilà que tu te surpasses. Bonne journée ! Je t'avais bien dit que Marlowe était quelqu'un de bien, je suis sûre que ça va te servir. Dès que j'aurai un peu de temps devant moi, je viendrai te voir orange pour t'expliquer comment les utiliser. Mais pour l'instant, je dois filer. Passe par mon étage, j'aurai sûrement quelque chose pour toi. Salut Alicia ! Content de te revoir, j'espère que tu prends tes marques. Je peux faire quelque chose pour toi ? Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il nous propose. Il a échangé, ok, 10, donc des clôtures, le portail et le mangeoir. Ok, et après, normalement, il a des meubles, tout ça, pour... Donc il y a un peu de tout pour faire la déco. Allez, on va retourner à notre petit ranch. Ah ! Attends, Alicia ! Je ne suis pas allée au vieux ranch depuis des années, mais de ce qu'on m'a dit, c'est... Disons que ça a besoin de sacrés travaux. Je ne veux pas me vanter, mais réparer ces trucs, c'est un peu ma spécialité. Laisse-moi te raccompagner et on verra si je peux faire quelques travaux pour toi, d'accord ? Ouah ! Cet endroit est vieux, ça me rappelle tes souvenirs. Je me sens un peu coupable de l'avoir laissé tomber en huine. Si tu savais à quoi il ressemblait à l'époque. Bref, ce qui est fait, c'est fait. Voyons un peu ce qu'on peut faire avec ce petit ranch. Donc je vous passe un petit peu les dialogues. Et donc là, on va refaire la clôture pour l'enclos de notre petit dinosaure. Donc il nous demande d'aller chercher les piquets de clôture. Et puis ensuite, on va lui rapporter. Allez, petite clôture. On entre là. Encore un peu là. Et c'est bon. Voilà, impeccable. Et maintenant, la touche finale. Ce n'est pas un vrai enclos sans portail. Installons ce petit portail. Voilà, parfait. Et voilà, un enclos habitable. C'est du beau travail. Si ça convient, Lucky, alors ça nous convient aussi. Oh, tu n'as aucune obligation de laisser cet enclos ici. On peut le déplacer. C'est plus facile de bouger l'enclos qu'un rocher, ça c'est sûr. Bref, je ferais mieux d'y aller. N'hésite pas à me demander de l'aide si tu as besoin. Au revoir, Alicia. Au revoir, Lucky. Au revoir, Marleau. Alors, si on faisait un petit peu de jardinage. Qu'on plante un petit peu des graines. Ou qu'on débroussaille un peu tout là avec Lucky. Il a de l'énergie. On va débroussailler un petit peu à l'endroit où on souhaite faire le jardin peut-être. On va débroussailler ici. Comme ça, on va pouvoir faire le jardin. On est juste à côté de l'étang pour arroser. C'est parfait. Allez, on débroussaille un peu tout. Mais là, presque plus d'énergie. C'est ça le dernier, je pense. Il a gagné un niveau. C'est cool, ça. Du coup, il a récupéré un petit peu. Voilà. Encore un peut-être. Voilà, on va le laisser tranquille maintenant. Et on va faire du jardinage. Alors, il me faut là où ? Elle est là. Alors, on va faire ici. On va commencer ici. On plante nos petites graines de carottes. Allez, on termine l'arrosage. Celle-là. Et la dernière. Parfait. On va prendre le journal. Et voilà, on a découvert l'oignon vert. Donc, ça nous indique le sol idéal, l'usure, l'égout, l'entretien, la durée de la poussée et la récolte. On a découvert la pomme de terre. Et maintenant, la carotte. Voilà. Parfait. Notre petite journée se termine. On va aller faire un gros dodo et commencer une nouvelle journée. Alors, on a Lucky qui creuse. Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Oh, qu'est-ce que tu as trouvé, Lucky ? On dirait ma vieille flûte. J'en jouais tout le temps. Tu t'en rappelles ? Oh, et puis pourquoi pas ? Après tout, je te joue un air comme au bon vieux temps. Allez, on va prendre la petite flûte. Alors, appuie sur 1, 2, 3, 4 pour jouer différentes notes sur la flûte. Ok. Maintien la touche pour jouer une note de plus longue. Ok. Alors, maintenant, il faut qu'on fasse 3 fois 1. Allez. Pour dire et haut. D'accord. Ensuite, 2, 2, 2. Ça fait quoi 2, 2, 2 ? C'est le jaune. Ok. 3, 3, 3. Et on refait 1, 1, 1. D'accord. Le jaune, c'est suis-moi. Et après, c'est attends. Ok. Alors, Lucky, je n'ai pas perdu la main. Peut-être que je ne l'ai jamais eu, en vrai. Je vais continuer à m'entraîner. Ah, il y a la petite mamie qui arrive. Nom d'une écorce. Toi aussi, tu as entendu ce bruit où je perds la boule. Alors, on va mettre ma flûte. Oh, c'était toi ? Ah, et bien, continue à t'entraîner. Tu t'amélioreras bien un jour. Merci. Ah, je me suis réveillée avec une envie folle de planter des graines ce matin. Je frétille comme un nid de chosor. D'accord. Ou alors, c'est parce que ça me gratte. Le lit chez ma mari me file des démangeaisons. Mais il faut que je fasse avec. Bref, allez, allez. Pas le temps de traîner assez. Oh, on dirait que tu vas creuser et tout planter avant que j'arrive. Eh bien, je n'aurais pas fait comme ça. Mais si on faisait tout de la même chose, on n'aurait plus beaucoup de sujets de conversation. On dirait que tu t'en sors bien. En tout cas, ne laisse pas une vieille mémé te ralentir. En parlant de ça, est-ce que ça t'intéresse ? Tiens, c'est pour toi. Oh, ben, 10 graines de carottes. Cool. Dès que ces carottes auront germé, viens me voir. On fêtera ça. Eh bien, tu as pu j'ai plus vite qu'un styracosaure. Je retourne sur la place caillou. On se revoit très vite. Ok. Allez, on se promène un petit peu. Je viens de voir. J'ai une petite quête. Alors, on va aller voir ça. Bonjour, Alicia. J'emmenais juste Bingo faire son petit tour quotidien. Marie te cherchait ce matin. Elle avait l'air toute impatiente. J'imagine qu'elle a encore une idée farfelue. Tu devrais aller lui parler si tu arrives à la trouver. Je ne sais pas du tout où elle a pu aller. D'accord. On va regarder sur la carte. Alors, nous, on est ici. Elle est là-bas. Bon, ben, parfait. On va passer le pont. Et nickel. Allez, c'est bon. On y va. En prenant quelques trèfles. En même temps, sur la route, si on trouve des trucs. On peut trouver aussi, voilà, comme là, des nourritures pour herbivores aussi, en explorant un petit peu la carte. Donc, ça évite d'en acheter. Et du coup, d'économiser nos coquillages pour acheter plutôt quelque chose, des meubles ou un mangeur supplémentaire, tout ça. Donc, il faut bien, bien explorer la carte. Psst, hé, par ici. Chut, ces galopimus sont super peureux. J'essaie de les étudier, mais dès que je me rapproche, ils s'enfuient. Je suis vraiment contente que tu sois là. Je discutais avec mamie un peu plus tôt et elle m'a dit que tu avais une flûte. Tu as le temps de tester une théorie avec moi, ça vaudrait le coup, promis. Youhou, dès notre grand grand, je savais qu'on aurait les mêmes passions. Allez, viens par là et sors ta flûte. Allez, c'est parti. On va communiquer avec des dinosaures. Tu entends ces galimimus ? Ils communiquent entre eux. C'est plutôt musical, pas vrai ? J'aimerais voir ce qu'il se passe si tu leur joues quelques notes. Ok, allez. Alors, il faut que s'approchent du galimimus et appuyez sur trois fois sur un. Allez, c'est parti. On va essayer d'en intriguer un. Alors, est-ce qu'il y en a un ? Oui, il y en a un caragie. Oh, regarde, celui-là t'écoutes. Oh, attends un peu, qu'Avery en entend te parler. Il va devenir dingue. Je suis sûre que tu as remarqué que chaque espèce de dinosaure a son propre cri. Écoute un peu ce galimimus. Tu as entendu ? Essaie de l'imiter avec ta flûte. Alors, il faut que je retienne bien les couleurs. Allez, refais-le, s'il te plaît. Refais ton petit cri. Voilà, merci. Donc, rouge, jaune, bleu, violet. Ok. Il se rapproche. Allez, on refait encore. Wouah, ça a marché ! Ça a marché pour de vrai ! Je suivais le troupeau une saison entière et c'est la première vraie découverte que j'ai faite. J'ai hâte d'étudier tout ça. Toi et moi allons vraiment bien nous entendre. Je le sens déjà. Allez, c'est vraiment génial. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. Voyons si on peut gagner sa confiance. Je vais garder tes affaires, tu en as plein les poches. Deuxième leçon sur les dinosaures sauvages. Chaque espèce a une nourriture préférée. Tiens, prends cet oignon vert. Bien doucement, tends-lui et attends de voir ce qu'il se passe. Alors, nourrir. On prend le petit oignon. Ah, je crois qu'il n'aime pas. Ah mince, oui c'est vrai, les galimimus détestent les oignons verres. Je devrais le noter. Voyons un peu ce qu'on a d'autre. Ah, des carottes, tiens, essaie. Alors, des carottes. Oui, ça marche. On dirait que tu as une chance de te faire un nouvel ami. Recommence, donne-lui notre carotte. Allez, autre petite carotte. Ouais, il aime bien. Oups, désolé, je crois qu'il s'emballe un peu. C'est ma faute. Mais ce n'est pas grave. Essaie de le calmer, d'accord ? Parfait, maintenant je vais te révéler un petit secret. Tu l'as bien mérité. Tu as déjà goûté aux Poppins de Poupipin. Ce sont des gâteaux traditionnels du pays natal Pippin. C'est très bon, mais ils sont un peu croquants pour moi. Ce n'est pas que mon opinion. Par contre, je sais que les dinosaures les adorent. Tiens, à toi l'honneur. Je pense que ça devrait lui plaire. D'accord, devenir amis. On va lui donner un Poppins. Du coup, ça va plutôt nous servir à devenir amis avec les dinosaures plutôt qu'à les manger nous. Ça va être plutôt de la nourriture à dinos. Pour apprivoiser des dinos, c'est mieux. Là, maintenant, il faut lui faire un petit câlin. Et voilà, on a un nouveau dino, les amis, c'est cool. On va lui donner un petit nom. Comment on va l'appeler ? Galia, peut-être ? Ouais, Galia. C'est pas mal, Galia. Allez, on va l'appeler Galia. Parfait. Et voilà, on a un nouveau dino. Ouais, c'est génial. J'ai passé des années à étudier les dinosaures et tu en as pris un du premier coup. J'espérais juste me rapprocher d'eux, mais je pense que celui-là est prêt à te suivre jusqu'à chez toi. Quant à ta flûte, tu penses que ça peut marcher sur les autres aussi ? Oh là là, tant de possibilités s'ouvrent à nous. Pense aux coritosaures. Ils sont super rapides. Ce seraient des montures incroyables. D'accord. Ou styracosaures. J'en ai vu changer à travers des rochers sans s'arrêter, mais ils sont vraiment durs à apprivoiser. Ah, ça pourrait nous aider à charger à travers des rochers. D'accord, ça pourrait nous aider pour le chemin peut-être. Tu devrais trouver une pierre de rêve pour ce Galimimus. Oui, mais ça j'en ai une, je crois. J'ai trop hâte de tout raconter à Owen. Ok, bah du coup, on va lui installer son petit nez douillet et tout. On va rentrer. On va rentrer, puis on va lui trouver ça. Mais je crois qu'une pierre de rêve, j'en ai trouvé une. Il me semble l'autre... Ouais, les premiers jours, je crois que j'en ai trouvé une. Donc du coup, on va rentrer et on va directement lui installer son petit nid douillet. Alors ici, on a un petit tableau de panneau de la ville où on a des petits contrats à remplir. Donc en récompense, on peut avoir des graines, des coquillages. Voilà, plein de trucs, des petits contrats à remplir. Donc c'est sympa aussi pour pouvoir gagner des graines, tout ça. C'est nickel, on va aller voir. Parce que mamie m'avait dit de revenir dans le village. Donc du coup, je suis repassée dans le village. Salut Alicia, bienvenue sur la place Caillou. Je pense que... Pas que tu connaisses Pipin. Pipin, voici Alicia. Bonjour, je m'appelle Pipin. Pipin prépare des pop-ins. En effet, les pop-ins, c'est mon truc. Les pop-ins, ce sont des petits gâteaux. Pardon, ce n'est pas... Ce ne sont pas des petits gâteaux, Marlon. Les pop-ins sont une tradition culturelle. Dis Alicia, quel est-ce l'adjectif qui te vient quand tu... Ben, quand on a des gâteaux, c'est plutôt sucré. Exactement. Tu vois, Marlon, traditionnellement, les pop-ins sont croquants, secs, salés, gros. D'accord, ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. J'avais oublié leur... En veux-tu, Alicia ? Ben, pourquoi pas ? Ils sont délicieux. Demande à Marie. Elle en achète chaque semaine. Oui, mais elle en achète pour ses dinos. Régale-toi, il n'y en a rien de plus satisfaisant que de morts dans un pop-ins. Ce sera sans coquillage, s'il te plaît. Ah, puis Alicia vient tout juste d'emménager. Bon, disons 95. Vraiment, pipin ? Ça va, d'accord, tu peux simplement prendre celui-là. Bref, voilà, c'est un pop-in. Si tu en veux d'autres, ben, il faut aller voir la madame. Ok. Donc, quand c'est fermé, c'est qu'elle est en train de cuisiner des pop-ins. N'hésite pas à revenir, Alicia. Ok. Ah, il a une quête pour moi, machin. Marlo. Alors, voyons voir... Oh, riz de pipin. Ok. Et 1000 coquillages. 100 coquillages pour un gâteau. Ok. Bon, on va aller voir Marlo parce qu'apparemment, il a une quête pour nous. Et puis ensuite, on rentrera faire le petit nid douillet de notre nouvelle amie. Je peux te proposer quelque chose. Entre toi et moi, les choses se sont compliquées depuis que le chemin de la forêt est fermé. Mais d'accord, je fais de mon mieux pour répondre aux besoins de la communauté, mais sans mes outils... D'accord, il y a manque ces outils. Mes outils de fortune en pierre commencent vraiment à fatiguer. Tiens, vu que tu nettoies ton range, je n'aurais pas 10 pierres à me donner par hasard. Ben si, vu que j'ai déblayé, j'en ai... Ah, merci infiniment. De nouveaux outils vont vraiment nous être utiles. Je te dois une fière jondelle. Mais de rien... Il me donne quoi ? Ah, des clôtures ? Cool. Pour faire un autre enclos pour un prochain Gino. C'est toujours un plaisir. Parce que là, celui-là de Gino, je vais le mettre avec Lucky. Je vais les mettre ensemble. Allez, on va installer le petit nid douillet pour notre Galia. Alors, je pense qu'on va le tourner un peu. On va le mettre par là. On va le tourner. Ou je le laisse comme ça. Bon, je vais essayer de le mettre dans le même sens que l'autre. Peut-être. On va essayer. Ah, voilà. Merci. Parfait. Ensuite. Donc, des clôtures, on n'en a pas besoin. Mais c'est cool. On a 16 clôtures, du coup, il nous a donné. C'est pas mal, ça. Alors, maintenant, pour finir la construction, qu'est-ce qu'il nous faut ? Alors, du bois, des fibres, des pissenlits, des trèfles. Alors, des trèfles, j'en ai. Du bois, j'en ai. Alors, par contre, des fibres, on n'en a que trois. Non, déjà, on peut mettre les trèfles. Non, là, je crois que je les enlève. Ouais. Ok. Donc, ça, le bois. Je vais y arriver. Ah, voilà. Parfait. Ça, j'en ai que trois. Et les pissenlits, j'en ai pas là. Donc, il faut que j'aille chercher tout ça. Il faut que j'aille explorer la map et aller récupérer tout le matériel. J'ai trouvé un des baies, là, les amis. Je vais mettre dans mon journal des cranberries. Mais voilà, cool. Maintenant, on va pouvoir les cueillir. Ouais, trop cool. Si, peut-être, il y a un dinosaure qui en raffole ou quoi. Donc, j'ai les pissenlits. Les fibres, il m'en manque deux. Donc, eh bien, ça sera pour le lendemain parce que là, il faut aller faire dodo. Donc, eh bien, dodo. On verra ça le lendemain. Je vais peut-être enregistrer. Et après, je me couche. On a de la visite. C'est Owen, je crois, si je me souviens bien. Owen qui vient nous rendre une petite visite. Notre Galia est toujours là. Donc, c'est bon. Qu'on n'a pas fini son enclos, je n'ai pas pu la mettre au dodo. Ah, bonjour. Désolée de venir sans prévenir. J'espérais mettre mes données sur les para-para-parasolorofus à jour. J'ai toujours du mal à prononcer. J'en ai jamais rencontré un seul. Alors, je n'utilise pas leur nom souvent. Bref, j'ai remarqué que tu avais même un nouvel ami. Un Galimimus. Dire que tu es là depuis moins d'une semaine, ça m'a pris des mois avant que Bongo accepte de me suivre. Ce n'est pas pour me vanter, mais je suis l'expert en Galimimus ici. J'ai des tas d'informations sur comment s'occuper des dinosaures, des informations d'observation, théoïtes et d'extrapolation. Mais utile. D'accord. Après, on peut lui poser toutes les questions. Ok. Est-ce que tu as un nom ? Je ne vais pas rencontrer de problème de soins pour l'instant, puisque je suis en train de lui faire son petit nid douillet. Donc, j'ai un service à te demander, ou peut-être que tu le prendras juste comme un conseil. Est-ce que tu pourrais consigner tout ce que tu apprends sur chaque espèce dans ton journal ? D'accord. Ton journal contient toutes les nouvelles découvertes, les préférences. Ok. Utilise-le. D'accord. Je l'utiliserai. Ça te permettra de comparer. D'accord. On comparera nos notes. Ok. Observons Galia d'un peu plus près. D'accord. Donc, il faut s'approcher de Galia avec le journal. Alors, exactement. Continue à tenir le journal de cette manière. Qu'est-ce que ressent Galia ? Donc, elle est triste. Pauvre louloute, elle est triste. Le cœur montre la confiance que te porte Galia. Le cerf qui l'entoure indique son bonheur. Ok. Plus un dinosaure est heureux, plus il te fera confiance chaque jour. Si tu veux bien m'excuser, j'ai une grosse journée qui m'attend. Ok. D'accord. Donc, après, par contre, quand le dino nous fait suffisamment confiance, on peut s'en servir de monture. Donc, il faudrait qu'on finisse son petit enclos, là. Non, mais non, je n'ai pas fini l'enclos. Il me faut que je finisse l'enclos avec les fibres, là. Là, il faut que j'arrose ça, les carottes. Et après, je vais retourner sur la map pour essayer d'avoir les fibres qui me manquent. Ou alors, non, avec Lucky, si je débroussaille un endroit, puisque j'avais eu des fibres, donc à la limite, je peux peut-être les avoir comme ça aussi. Alors, voilà, j'ai tout ce qu'il faut maintenant. J'ai les deux dernières en débroussaille un petit peu, je les ai eues. Donc, maintenant, et voilà. Quoi pour dormir ? Maintenant, on va pouvoir attirer Galia à son petit nid douillet. Et oui. Donc, on va prendre la flûte et on va aller chercher Galia et lui dire que c'est sa maison, maintenant, là-bas. Alors, est-ce que tu veux m'écouter ? Ça y est. Donc, maintenant, il faut qu'elle me suive, donc il faut faire le jaune. Voilà, c'est bon. Allez, maintenant, on l'amène à l'enclos. Il faut que tu rentres mon coco, là. Ou ma cocotte. Je n'ai même pas fait gaffe si c'était une femelle ou un mâle. Je l'appelais Galia, mais... Donc, voilà, pour lui dire, c'est chez toi. Et voilà. Parfait, elle déborde de... Galia déborde de bonheur. Et bien, voilà, les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, j'étais très contente de jouer à ce jeu et de vous le faire découvrir. Donc, pensez-y. Il est sorti le 26 septembre. Si vous avez envie de tester la démo avant de pouvoir acquérir le jeu, eh bien, n'hésitez pas. Je vous mets le lien dans la description, comme ça, vous vous faites votre propre avis. Et puis, si ça vous intéresse quand ce sera possible pour moi d'obtenir le jeu, je vous ferai peut-être, si ça vous intéresse, un petit let's play sur le jeu, si vous avez envie d'en savoir plus. Et n'oubliez pas, les amis, si vous avez envie de soutenir ma chaîne, si ce n'est pas fait, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis, à partager cette vidéo pour me faire connaître et faire connaître la chaîne et, donc, bien sûr, me soutenir. C'est très, très, très important. Ah, on voit un petit peu ce qu'a besoin Galia. Eh bien, vous voyez, voilà les compétences. Elle, par contre, enfin, elle ou il. Arroseur, sprinter. Et ça mange de tout. Elle est omnivore. Donc, j'ai bien fait de le mettre avec Lucky. Voilà, les amis. Prenez soin de vous. A très bientôt. Bye, bye. Bye, bye.